Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas, c'est Momo. Aujourd'hui nous accueillons Pascal, qui est un père de famille, rappeur et homme de gauche. Il s'est converti à l'islam à l'âge de 23 ans, mais s'est éloigné peu à peu de la pratique religieuse, jusqu'à ressentir le besoin d'apostasier, et cela il y a environ deux ans. Pour des raisons qu'il va nous raconter avec beaucoup d'émotion dans cette interview. Il sera marqué dans un premier temps par un deuil, celui de son frère, et puis par des excès durant son adolescence, incluant beaucoup d'alcool et de drogue, jusqu'à un certain basculement avec le 11 septembre, dont Pascal nous partagera une anecdote, et où il nous décrira le long process qu'il a mené à sa conversion vers l'islam, suite à une remise en cause existentielle. Par le truchement de la discussion, nous allons aussi évoquer le sujet du génocide Rwanda, qui n'était absolument pas un sujet dont je m'attendais à parler, mais qui m'a permis d'acquérir quelques clés de compréhension. Et puis ensuite, nous continuerons avec la militance de Pascal, qui a fait beaucoup d'associations dites antiracistes, comme le MRAP et le PIR. Et d'ailleurs, au sujet du PIR, Pascal nous racontera une petite anecdote amusante sur les personnes qu'ils engagent pour leurs conférences. Et puis nous viendrons enfin à l'apostasie de Pascal, suite à son retour vers le féminisme. Nous terminerons l'interview par une analyse rapide du conflit israélo-palestinien. Et pour conclure, Pascal nous parlera de son engagement et des personnes qu'il suit, et notamment avec son engagement sur ce qui se passe en Iran et où en France, l'association Femmes, Vie, Liberté porte le flambeau de la lutte. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne interview. Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, nous accueillons Pascal. Et Pascal, peux-tu tout d'abord nous dire qui es-tu ? Salut tout le monde, salut les apostas. Voilà, donc je m'appelle Pascal. En fait, ce n'est pas vrai, je ne m'appelle pas Pascal. C'est un nom d'emprunt. J'ai souhaité intervenir, répondre à ton invitation sur ce podcast de manière anonyme, en fait, en ne donnant pas ma vraie identité. C'est plus par rapport à des activités que je peux avoir par ailleurs, un petit peu publiques. Mais voilà, je ne suis pas non plus très connu, mais je n'ai pas forcément envie de faire le lien avec ce témoignage. C'est un témoignage que je souhaite faire vraiment pour les apostas, pour les gens qui sont dans une démarche de recul par rapport à cette idéologie pas mal influente qu'est l'islam. Et donc, voilà, c'est pour encourager tous les gens qui ont envie de plus d'intelligence, plus de rationalité et plus de... Peut-être pour aller vers des choses qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Alors, j'ai fait peut-être une trop longue phrase pour le début. Je vais revenir à ta question. C'est un sujet qui m'inspire beaucoup. Donc, qui suis-je ? Alors, moi, j'ai 45 ans. J'habite dans les quartiers nord de Marseille. Donc, sur des territoires où il y a beaucoup d'islam et où les choses vont assez vite. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus après parce que les choses évoluent assez rapidement dans nos quartiers. Sinon, j'ai grandi dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France, à proximité de Marseille. Et que dire ? On essaie de faire un profil sociologique ? C'est ça que tu veux, comme tu le sens. Déjà, ce qu'on peut déjà dire, pour commencer, et ce qui te distingue de pas mal de monde, c'est que toi, tu as été converti à l'islam et suite à ta conversion, tu es apostasié. Donc, tu n'as pas grandi dans une famille musulmane, maghrébine. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, tu es d'origine française ou tes origines, tu les connais un petit peu ? Tes grands-parents, par exemple ? Oui, d'origine française. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression parce que je pense qu'on est tous des enfants d'immigrés. Mais effectivement, dans le sens où, oui, on est sur du français. Oui, je n'ai pas d'origine étrangère. Ça, c'est sûr. Tes grands-parents étaient de la région de Marseille ? Et non, justement, pas du tout parce qu'on en parle un petit peu plus pour le coup dans pas longtemps. Parce que, justement, quand on remonte dans ma famille, il y a beaucoup d'immigration de l'intérieur, des changements de région. C'est-à-dire que mes enfants sont nés dans une autre région que là où je suis né. Moi, je suis né dans une autre région que mes parents. Mes parents sont nés dans une autre région que leurs parents, que mes grands-parents. Donc, à chaque génération, il y a un changement de région. Et c'est une réalité aussi sociologique qui fait la richesse des histoires des gens. Et tes ancêtres, ils sont de quelle région, alors ? Alors, moi, j'ai mon père qui est né dans le sud-ouest. Mais ses parents n'étaient pas de là. Ses parents étaient du nord, du nord de la France. Enfin, sa mère était du nord de la France. Son père, encore ailleurs. Bref, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui a fait que mon père est né dans le sud-ouest. Mais s'il n'y avait pas eu cette Seconde Guerre mondiale, il ne serait pas né là. Et ma mère, elle est née à Paris. C'est 100% parisienne, 18e arrondissement, tout ça. Et ses parents aussi, par contre, étaient vraiment parisiens. Et si on remonte encore au niveau du grand-père de ma mère, il était né près de Limoges, dans le Limousin. Mais là, on arrive sur les arrières, arrière-grands-parents, des trucs comme ça. Et moi, je suis né au Havre, en Normandie, parce que mon père bossait à l'usine, là-bas, au moment où je suis né. Et donc, après, il est venu bosser dans les Bouches-du-Rhône. C'est pour ça que je suis né en Normandie, mais j'ai grandi à l'âge de 4 ans. On est venu dans les Bouches-du-Rhône. Donc, je ne suis pas le spécimen le plus normand qui soit de Normandie. Je suis plus Marseillais que Normandie. Est-ce que tu as vu une petite différence entre toi, d'ailleurs, et les vrais Marseillais ? Dans ton enfance, je veux dire. Déjà, tu n'as pas l'accent. C'est la première chose que je pourrais dire. Déjà, j'ai une maman parisienne. Donc, j'ai toujours eu ce rapport. Je n'ai pas l'accent de manière très naturelle. En fait, je l'ai quand je parle avec… Ça dépend avec qui je parle. Si je parle avec quelqu'un qui a l'accent très marseillais, je vais avoir naturellement, par mimétisme, un peu plus d'accent. Mais c'est vrai que j'ai un accent très léger, un accent marseillais assez léger. Est-ce que c'était quoi les valeurs à la maison, dans lesquelles tu as grandi ? Alors, justement, c'est ça qui est intéressant dans mon profil, entre guillemets, de converti à l'islam. C'est que j'ai grandi dans une famille athée. Athée, alors, pour resituer, on va dire que… Alors, je peux dire que je suis fils d'ouvrier. Ça ne serait pas faux. Mais ça ne serait pas… Il n'y a qu'une partie de la réalité aussi de dire ça. Parce qu'en fait, mes parents, autant ma mère que mon père, n'ont pas eu le bac. Et ont commencé à travailler très jeunes, à 16 ans l'un et l'autre. Et mon père, effectivement, il a bossé dans plusieurs usines, il a bossé un peu dans le nucléaire, il a bossé un peu dans la pétrochimie, au Havre, et donc il était ouvrier. Mais mes parents sont des gens qui ont fait beaucoup de syndicalisme et qui en sont venus à un petit peu… Il y a eu une forme d'ascension sociale, ils ont eu d'autres métiers au fur et à mesure de leur carrière. Et donc, je ne suis pas le profil du prolo, quoi. Ils ont commencé prolo et ils ont terminé classe moyenne supérieure. Voilà, classe moyenne, non, pas forcément supérieure. Mais ouais, classe moyenne, ouais, ouais. Enfin, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une enfance, beaucoup, beaucoup de frères, en fait. J'ai des demi-frères, c'est-à-dire que ça, c'est significatif dans mon histoire, c'est que je suis le dernier, le seul et unique enfant de mes deux parents ensemble. Et donc, avant moi, il y a eu des divorces. En fait, des divorces qui ont fait que j'ai un demi-frère du côté de ma mère et trois demi-frères du côté de mon père, dont un est décédé. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de drogue du côté de mes grands frères. Et ils ont eu presque tous été toxicomanes. chacun à leur manière. Mais en tout cas, mon frère aîné a vécu à Marseille une époque où c'était pas la bonne époque pour habiter à Marseille. Et donc, c'était héroïne, cocaïne, des drogues dures, quoi. Donc, il y a eu des gros, gros problèmes de drogue dure. Et à un moment, il a dû fuir. Moi, j'étais gamin, si tu veux, mais bon, j'ai eu quand même conscience qu'il se passait des trucs pas cools à ce niveau-là. Et puis après, il y a eu plein plein d'histoires. Mais il a fini par réussir une cure de désintoxication, changer de région, changer de fréquentation, tout ça. Mais par contre, il n'a jamais réussi à se libérer de l'alcool. C'est un peu le parcours, le parcours, le grand classique, j'ai envie de dire. C'est l'héroïne, la cam. Et quand, par bonheur, on réussit à s'en sortir, malheureusement, derrière, il y en a beaucoup qui passent par la case alcool. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas... Il a refait sa vie. Il a eu de nouveau des enfants aussi, parce qu'il en avait déjà, puisqu'il a eu d'autres enfants après. Et voilà, il n'a pas... Enfin, en fait, mon grand frère a mis fin à ses jours par la suite, quoi. Donc, il n'a pas réussi à surmonter l'alcool. Mais son problème d'addiction, il était dû, à ton avis, à quoi ? Est-ce que c'était lié à l'éducation qu'il a reçue, ou purement aux fréquentations, ou alors il avait juste une pente qui l'amenait à être propice aux addictions ? Tu l'expliques comment ? Très clairement, on n'a pas besoin de s'asseoir sur le divan pour avoir des hypothèses très probables sur ce qui est arrivé à mon frère et à son papa, à mon père. Et à ça, c'est que mon père a eu mon frère très, très jeune. Il avait 17 ans et sa maman, mon frère, avait 16 ans. Donc, c'est une époque où la contraception n'était pas encore ce qu'elle était. Elle n'était même pas légale à l'époque, au milieu des années 60. Et donc, manifestement, dans l'histoire de mon papa, il a eu des enfants beaucoup trop tôt. Il a été plongé dans la vie active beaucoup trop tôt. Il n'a pas eu de jeunesse, entre guillemets. Et puis, il n'y avait pas forcément la maturité pour faire ça. La maturité, c'est à l'époque, ça s'est fait comme ça. Ça fait partie des choses qui pourraient expliquer aussi la personnalité de mon grand frère. Et peut-être ce manque affectif, ce sentiment d'abandon. Je ne sais pas après ce qui peut se passer. Il avait 13 ans quand je suis né. Donc, voilà, ce n'est pas quelqu'un de… Je ne le connais pas hyper bien, finalement. On avait quand même un écartage assez important. Et puis, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma famille. Et puis, mes autres frères, ensuite, ces deux autres frères à lui, mes deux autres demi-frères aussi, ont eu des problèmes de drogue dure aussi. Peut-être pour les mêmes raisons, quoi, aussi. parce qu'ils sont tous un peu arrivés… Enfin, voilà, après, mon père, il a été envoyé au service militaire alors qu'il avait deux enfants, quoi. C'est un truc aberrant parce qu'à l'époque, c'était Mesmer, ministre, qui a voulu tourner la vis par rapport au service militaire et tout ça. Et donc, mon père, il s'est vu refuser toutes les dérogations. Et il a été obligé de faire… Enfin, le service militaire a été un drame, enfin, a été quelque chose de dur à vivre pour mon père. Comment on expliquait ça ? En théorie, on devrait savoir qu'un père présent à la maison, c'est important pour les enfants. Ben ouais, mais là, c'était le bon moment, le mauvais moment. Et voilà, c'est une autre époque. Enfin, ouais, ça a été un peu… Et toi, du coup, tu as eu une éducation de meilleure qualité, de ton point de vue ? Je veux dire, vu que tu es arrivé en dernier et que ton père, il était déjà mature. Ben moi, je suis né un peu grâce au syndicalisme féministe. Déjà, parce que c'est dans ce cadre-là que mes parents se sont rencontrés. Mon père, il a participé à une formation qui était donnée par ma mère, une formation pour le syndicat, qui était une formation sur la prise de parole des femmes dans le syndicalisme et la place des femmes dans le syndicalisme et tout ça. Donc, c'était une formation là-dessus, auquel mon père a été venu assister. C'est là qu'il a rencontré ma mère et qu'après, ils ont quitté leurs époux respectifs. Ma mère était déjà mariée, mon père était déjà marié aussi de son côté. Ils se sont mis ensemble à ce moment-là. Et puis aussi, toutes les histoires de familles recomposées, avec les enfants qui prennent le train, qui vont à droite, à gauche, et les déchirements qu'il peut y avoir par rapport à ça. Et puis, comment on accepte la nouvelle maman, la nouvelle belle-mère. Tout ça, c'est mon passif familial dans lequel je suis arrivé. Mais je suis un peu arrivé après ça. C'est-à-dire que moi, j'étais une nouvelle page de l'histoire de mes parents. Et effectivement, j'ai eu une éducation féministe, en fait, dont j'ai pris conscience après coup, parce que sur le moment, je n'avais pas l'impression d'avoir une éducation féministe, mais j'en ai pris conscience longtemps après. Ça se caractérise par quoi, une éducation féministe ? Des livres, des BD, beaucoup de BD féministes, des trucs aussi qui étaient là, dans la culture. Et puis, un certain goût pour plus… Enfin, la culture était très importante chez moi, dans mon enfance. Mes parents, et notamment ma mère, est quelqu'un qui a beaucoup été chercher la liberté, l'éveil de conscience à travers la culture, à travers le cinéma, à travers les livres. Quelqu'un qui lisait énormément, et beaucoup de littérature féministe, beaucoup de femmes. Voilà, Colette, plein d'autrices féministes. Et puis, voilà. Mais après, moi, je n'ai pas trop… En tant qu'enfant, je n'avais pas trop conscience. Moi, ça me paraissait plutôt normal. Est-ce qu'elle t'interdisait, par exemple, de regarder des choses ? Au motif que c'était féministe ? Oui, oui, oui. Il y a quoi que tu ne pouvais pas regarder, enfant ? Eh bien, Rocky, Rambo, Mad Max, ce genre de films, en fait. Les gros films américains, un peu virilistes. Je n'avais pas le droit d'aller les voir. Et puis, je… Enfin, voilà. Mais vite fait, quoi. C'était plus… Enfin, je n'ai pas eu non plus de censure et tout. Après, j'ai grandi. Normalement, il n'y avait aucun contrôle culturel. Et puis, quand j'ai eu l'âge, je me suis intéressé à plein de trucs culturels qui ne passaient pas par la case par an, surtout pas, même comme la plupart des jeunes. Je me suis tourné vers d'autres choses que ce que voulaient me faire découvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as écouté ou que tu as regardé qui était à l'encontre de ce que ta mère préconisait ? Quand tu étais ado ? Et tu as regardé en cachette, par exemple ? En rapport avec l'islam ou… Non, non, en rapport avec le féminisme. On n'y est pas encore à l'islam. Ça arrive. Non, non, par rapport au féminisme, non, non. Non, comme je disais, non, l'éducation féministe, c'était léger, quoi. Ce n'était pas non plus… Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des grosses discussions sur la condition de la femme et tout ça quand j'étais enfant ou ado, quoi. Mais après, c'était plus… Enfin, c'est des trucs dont j'ai pris conscience après, quoi, mais qui étaient présents, mais dont on n'a pas forcément parlé. Mais c'est un certain rapport au monde aussi. Et puis, c'est des trucs dont j'ai pris conscience récemment, qu'avait fait ma mère, notamment, comme elle a pu accompagner des femmes victimes de violences conjugales, monter des assauts. Elle a monté plusieurs fois dans plusieurs villes où elle habitait, des groupes, des groupes de femmes, des groupes d'entraide. Et tout ça, c'est des choses que j'ai découvertes super récemment quand je me suis un peu plus intéressé à l'histoire de ma mère. Et l'islam, du coup ? À quel moment est-ce que ça fait irruption dans ta vie ? Qui était, du coup, où tu as eu une éducation laïque ? Enfin, athée, peut-être ? Je ne sais pas comment dire. Ou en tout cas, où la religion n'avait pas… Une éducation athée, de… Ouais, ouais, carrément. J'avais des… Donc, on a quatre grands-parents. J'avais… Il y avait les parents de mon père. Ils allaient à la messe. Ils étaient un peu cathos, quand même. Mais les parents de ma mère, pas du tout. On n'en parlait jamais. Ils n'allaient jamais à la messe ou quoi. Bon, voilà. Après, ils étaient sans doute baptisés ou quoi. Mais bon, il n'y a aucune pratique religieuse particulière du côté des parents de ma mère. Et mes parents, ils se disaient athées. Athées. Donc, ils ne croyaient pas en Dieu. Et puis, ça faisait… Enfin, je ne sais pas. Après, on avait… Ouais, ouais. C'est ça. Mais plutôt, je dirais que l'atmosphère, sans que ça soit vraiment explicite, mais on était plutôt une famille qui se détachait… C'est un athéisme qui se détache d'un côté judéo-chrétien. Enfin, un chrétien, ouais, plutôt… Si tu remontes au-dessus, là, c'est des catholiques. C'est plutôt même chrétien-ouvrier, quoi. Ça, c'est du côté de… Ouais, un peu la gauche chrétienne, quoi. Ça n'existe plus tellement. Si tu remontes un peu plus haut. Mais nous, voilà, non, on ne croyait pas en Dieu. Et on était… J'avais un buste de Lénine sur une étagère. Ils étaient clairement communistes, alors ? Non, 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 c'était le… Enfin, comme beaucoup, parce que vraiment, c'est une trajectoire assez classique. Ils ont commencé d'extrême-gauche, et puis après, voilà, en 80, ils ont voté Mitterrand, tout ça. Voilà, ils ont… Après, c'était plus PS, voilà, avec plusieurs tendances dans le PS. Après, on s'en fout un peu, mais plutôt de ce côté-là, quoi. Donc, tu grandis dans les quartiers nord. J'imagine, du coup, que tu as rencontré d'autres populations. Et c'est là, j'imagine que ça… L'islam a fait son entrée, alors ? Non, alors, oui. Non, moi, ce n'est pas venu par les autres. Ce n'est pas venu par des fréquentations. Et ce n'est pas venu à ce moment-là. C'est-à-dire, bon, moi, j'ai toujours habité dans des villes populaires, avec beaucoup d'arabes, beaucoup de gitans. Voilà, j'ai une scolarité assez catastrophique. J'ai redoublé. Je me suis fait… Parfois, j'ai eu des problèmes et tout ça. Quand j'étais au lycée, j'ai… Comme… J'allais dire comme beaucoup, mais c'est vrai, en fait, on était… C'était la blague à l'époque du lycée, c'est qu'on était plus de dealers que de clients, quoi. C'est-à-dire, on vendait du shit tous les jours, des grosses quantités. On avait vraiment… Je ne sais même pas pourquoi. C'était presque… Voilà, c'était un mode de vie. On avait tous… On était beaucoup… On était très nombreux à vendre, en fait. Et puis, moi, je fais peut-être un peu de… J'étais un peu ce petit bourgeois en même temps. Après, on est toujours plus le bourgeois de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Mais c'est faire un peu le dealer et tout. Se donner une image un peu plus de la rue, de la zone. Et voilà, s'intéresser à ce genre de pratiques lucratives. Donc, ouais, j'étais… Donc là, on est sur le lycée. Et un élément significatif, là, dans mon histoire avec l'islam, justement, c'est qu'au lycée, j'ai découvert l'alcool. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a résonné par rapport au passé, par rapport à mes grands frères et tout ça. Mais dès l'âge de 15 ans, dès que j'ai eu… Enfin, voilà, j'ai commencé à beaucoup boire. Et rapidement, tous les jours. Je buvais tous les jours au lycée. Puis, j'avais des pratiques toxicomaniques aussi. Enfin, voilà. Donc, je fumais beaucoup. J'essayais un peu tout. Et j'ai mis 4 ans. J'ai fini par avoir mon bac, en fait, contre toute attente. Personne ne pensait que j'allais l'avoir. Parce que, bon, dès la troisième, en fait, dès la troisième, je devais redoubler. Finalement, je suis passé. La seconde, j'ai redoublé. Il ne voulait même pas me faire redoubler parce qu'il voulait m'envoyer en BEP. Et puis, finalement, un petit peu avant le bac, genre 6 mois avant, j'ai commencé à bachoter comme un fou. J'ai fait vraiment à l'américaine, quoi. J'ai fait… C'est une période dont je suis très fier. Parce que j'ai le… Rétrospectivement, j'ai eu l'envie vraiment de m'en sortir, de changer de cette situation de déprime. Parce qu'en fait, c'était une ville industrielle un peu glauque où tu n'as pas trop d'autres avenirs que l'usine ou que des boulots à la con. Et puis, tu as envie un peu d'autres choses. Tu as envie… C'est une époque où tu as envie de… Tu as des amis qui partent étudier, qui vont dans d'autres villes et tout. Donc, moi, j'avais très envie d'indépendance, de liberté. Donc, j'avais très envie de passer, franchir ce cap. Et donc, j'ai bossé vraiment comme un enfoiré. Et j'ai réussi à avoir juste… Juste à trois points près, j'ai réussi à avoir le nombre de points nécessaires pour obtenir le baccalauréat. Et ça, ça m'a permis d'aller à Montpellier, à Montpellier, faire des études. Donc, je m'étais inscrit à la fac et tout ça. Donc, j'y vais en colloque. Et puis, j'ai passé un peu poussé par ma mère aussi. Il faut le dire, j'avais un truc avec le théâtre, en fait. J'avais fait participer à plusieurs ateliers théâtre dans ma ville avant. Et voilà, ça se passait bien pour moi quand je faisais du théâtre. Et donc, on m'avait un peu poussé là-dessus. Et rapidement, j'ai eu des concours. Je suis rentré dans des concours, dans plusieurs écoles de théâtre. Donc, j'ai fait un tout petit peu de fac. Mais rapidement, j'ai fait plus que du théâtre dans des écoles professionnelles à Montpellier. Donc, j'ai vécu six ans à Montpellier. On va dire que c'est six années de théâtre intensif et beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes aussi, des Técoses, des Technival. J'ai un peu connu l'âge d'or des festivals techno dans la Pampa, où il y a 10 000 personnes qui dansent, où il y a plein de camions avec du gros son et plein de gens qui dansent pendant trois jours d'affilée en prenant des trucs, des extas, des acides, du LSD, ce genre de choses. Et ça, c'est des bons souvenirs ? Non, alors, c'est des excellents souvenirs. Mais c'est une vie tourmentée, en fait. Je pense que c'est la pire période de ma vie, en fait. Parce qu'il y a d'excellents souvenirs, mais en fait, c'est tellement chaotique que ce n'est plus possible. Et donc, on va un peu accélérer, parce qu'on va arriver sur l'islam. Pour faire un schéma très simple, il fallait que j'arrête de boire. Donc, j'avais 23 ans et je buvais depuis l'âge de 15 ans. Et là, à ce moment-là, je buvais tous les jours. Alors, je buvais comme un jeune, c'est-à-dire un jeune qui est alcoolique. Il n'a pas forcément l'impression d'être alcoolique parce qu'il fait la fête tout le temps, mais parce qu'il fait tout le temps, il s'organise. Il a un mode de vie qui s'adapte à sa consommation d'alcool. Et donc, il va tout le temps être à l'affût d'une fête. Il va tout le temps éviter des gens et se mettre en situation de se mettre la tête. Donc, ça, c'était un peu mon cas. Mais aussi, il m'arrivait des fois de boire tout seul, de m'acheter une bouteille d'alcool fort, une bouteille de whisky et de la boire tout seul. Et donc, c'était ça où, en fait, j'allais y rester. Je n'allais pas pouvoir vivre avec l'alcool. Il fallait que j'arrête. C'était terminé. Je n'avais pas cette capacité qu'ont certaines personnes à avoir de la mesure dans leur consommation d'alcool. Je m'en sentais absolument incapable. Moi, j'étais incapable de savourer un bon vin et de rester sur un verre ou deux. Ça vient d'où ? Tu as réussi à comprendre d'où ça venait ? Cette nécessité de t'envoyer des caisses. Tu avais besoin de t'oublier ? Tu avais des problèmes ? D'où ça venait ? Pour moi, ça venait de l'alcool. C'est une substance qui était plus forte que moi, qui était vraiment… Vraiment un plaisir, en fait. Pour moi, le level d'addiction, il était trop fort. Je n'arrivais pas à avoir de la mesure. Et effectivement, je m'étais construit. On en revient un peu sur l'aspect psychologique et puis aussi les idées qu'on se met dans la tête et tout. Je m'étais construit sur des images, donc on va dire des archétypes. Finalement, avec du recul, c'est quand même très négatif. Ce n'est pas fiable comme archétype. On va dire l'ouride, le Velvet Underground, des morceaux qui font l'apologie de l'héroïne, Jim Morrison. Je suis de l'époque aussi, Nirvana et tout ça. Après, j'ai toujours écouté beaucoup de rap aussi. Mais le rap ne m'a pas spécialement fait découvrir d'autres choses. Dans les archétypes, ce n'est pas hyper plus positif. Moi, je me suis toujours considéré comme un artiste. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je peignais beaucoup. Je faisais beaucoup de peinture, de dessin. Je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire de la musique. Donc, j'ai eu plein de groupes de musique, des groupes de punk rock, des groupes de rock rap aussi, ce qu'on appelait la fusion. Un groupe de bossa nova. Vraiment, j'ai eu plein d'expériences musicales à mon adolescence. Et je me concevais comme ça. Pour moi, quand je suis parti faire du théâtre à Montpellier, j'avais dans l'idée que le théâtre allait devenir un boulot alimentaire, pour moi. Et qu'à côté de ça, j'allais faire ma musique. Et j'en ai fait mon métier. Après, je précise pour les gens qui se demandent s'il ne manque pas une pièce du puzzle. Moi, je suis intermittent du spectacle et j'ai fait ma vie dans la musique. Ça ne t'a pas servi à rien, toute cette expérience. Et j'ai été rappeur. Enfin, je le suis encore. Je suis un rappeur professionnel. Donc, je ne dirai pas mon blase dans ce podcast puisque je voulais que ça reste anonyme. Après, les gens qui me connaissent, ils ont envie de me reconnaître, de savoir qui je suis. Mais effectivement, c'est devenu mon métier. J'ai réussi. Là aussi, je suis assez fier de ça parce que j'ai réussi à faire de mon art un métier, une source de revenus après. Bien. Tu as écouté le morceau de rap Rapostasi ? Non. Tu as envoyé une note ? Non, je ne connais pas. Je te le conseille. Tu me diras plus tard ce que tu m'as pensé. C'est le seul morceau de rap. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment entraînant. Bon, brillons avec l'islam là. Parce qu'on a déjà une demi-heure. Oh purée. Je savais que ça allait être trop long. Mais ça allait de plus en plus précis. On a dit tout ce qu'il fallait dire. On a le tableau complet du bonhomme à 23 ans. Donc, en une phrase… Vous êtes prêt à être quand même ? Il n'y a pas le tableau complet en fait parce que je vais te le faire en une phrase. À ce moment-là, donc à 23 ans, juste avant de découvrir l'islam, je suis complètement déglingué par les chagrins d'amour. C'est-à-dire que je vis deux ou trois histoires hyper compliquées pour moi à vivre et tout. C'est-à-dire que pour te la faire hyper courte, j'ai un rapport au monde qui consiste à trouver le grand amour. Pour moi, c'est le but ultime dans la vie. Je n'ai pas d'autre but que de trouver le grand amour. Donc, toute mon activité artistique, mes relations, tout est orienté vers ça. Je suis complètement dans la divination du sentiment amoureux. Pour moi, il n'y a pas plus fort à ressentir dans la vie. Donc, je suis vraiment à fond. Je suis le lover. Enfin, voilà. Je suis à un niveau… Ça venait de ta mère, à ton avis ? Elle t'a mis trop de Disney ou… Des Disney ? Non, pas du tout. Non, non, des Disney. Non, non, on se tenait loin des Disney. Non, non. Alors, ça venait d'où ? Ben, je ne sais pas. Non, là, tu m'en demandes trop et tu veux me faire partir trop loin, là. Tu ne vas pas m'aider. J'ai essayé de ramasser un peu les infos. Donc, voilà. Ça, c'est l'amour hyper important. Et pour la petite histoire, parce que ça a quand même énormément de sens dans mon histoire, j'étais très, très sensible aux signes. Donc, moi, je n'étais pas forcément athée à ce moment-là. Dans cette période, en fait, j'aimais beaucoup ce qu'on appelle les paradis artificiels. J'aimais beaucoup les états de conscience modifiés. Et je m'intéressais pas mal aux histoires de sorties hors du corps, de spiritualité, de trucs comme ça, même de divination. Même, je m'intéressais... Ben, à l'époque, je croyais en l'astrologie, quoi. Enfin, dans le sens où je la pratiquais, en fait. Pour moi, des fois, je discutais avec des gens. « Ah, t'es quel signe ? » Et tout, machin. Et puis, je lisais des bouquins sur l'astrologie et tout, quoi. Enfin, bon. Voilà, tu vas voir que ça a du sens aussi par rapport à ça. Et donc, j'étais dans un rapport au monde où je fuyais, en fait, tout ce qui n'était pas magique, tout ce qui était rationnel. J'ai arrêté les maths très, très tôt. En quatrième, j'ai arrêté les maths. Donc, j'ai eu que des zéros en quatrième, en troisième. Et après, au lycée, je rendais des feuilles blanches. Enfin, vraiment, j'ai vraiment arrêté les maths. J'avais une rébellion par rapport à la pensée mathématique et à cette utilisation-là du cerveau. Et j'en faisais une grande fierté. Je fuyais tout ce qui était rationnel. Je m'intéressais à tout ce qui était artistique, fantaisiste, fictionnel, irrationnel, festif. Et donc, à un moment, sur une grosse, grosse séquence de chagrin d'amour hyper dur, je pars en été, en été, en été fin août 2001. Je pars à Prague. Je vais chez le beau-père de mon grand-frère, celui qui est mort en 2013, dont je te parlais au début. Donc, il est mort après. Mais à ce moment-là, je vais chez son beau-père qui travaillait à l'étranger. Il travaillait dans un lycée français. Il était enseignant dans un lycée français à Prague, en République tchèque. Et donc, je vais une semaine en vacances là-bas. Et ce gars-là, donc le beau-père de mon frère, le soir, il m'invite au resto. On est là en tchatche et tout. Pendant le resto, il me raconte qu'en fait, lui, il revenait de Kaboul. C'est-à-dire qu'il avait passé quatre ans à Kaboul avec les talibans et tout ça. Et donc, on est fin août 2001. Et là, pendant des heures, j'ai tout un explicatif sur Oussama Ben Laden, les talibans, ce qu'ils font, pourquoi, tout ça. Donc, il me raconte ça. Il me dit, mais c'est des fous, les mecs. Ils sont tarés, c'est sûr. Ils vont attaquer les États-Unis, c'est sûr et tout. Et je te fais la synthèse de ce que me partageait ce gars qui avait vécu quatre ans à Kaboul et qui venait de prendre un poste en République tchèque. Il a pressenti le 11 septembre. C'est plus que pressenti. C'est annoncé, mais par quelqu'un qui connaissait, qu'il avait passé quatre ans là-bas. Donc, il connaissait très, très bien le problème. Mais je ne sais pas si c'était un autre moment. Il m'a parlé de... J'ai le souvenir. Peut-être que c'est un souvenir inventé. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, on a beaucoup discuté avec lui. J'ai eu l'impression qu'il avait dit que l'islam était la religion la plus de gauche parmi toutes les religions. Et c'est quelque chose qui a fait son chemin en moi parce qu'à l'époque, je me sentais de gauche. Je lisais de temps en temps... Je n'étais pas très érudit, mais je lisais de temps en temps Le Monde Diplomatique. J'avais vu la naissance de Attaque. J'avais lu un bouquin de Ignacio Ramone. C'était le rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Et puis, voilà, j'étais un peu sensible côté José Bové, tout ça. Et enfin, oui, je me sentais de gauche. J'étais plutôt culturellement très à gauche. Et je commençais, d'ailleurs, comme j'ai commencé assez tôt à écrire du rap, quand j'écrivais du rap, c'était vraiment merdique ce que j'écrivais à l'époque. J'avais des visions comme ça de Wall Street qui explosaient, des trucs comme ça. Il y avait un truc un peu djihadiste, mais sans islam. Il y avait un côté un peu révolutionnaire, tu sais, comme on peut avoir quand on est jeune et qu'on veut faire table rase et qu'on s'imagine des trucs, un truc, des solutions simples à des problèmes compliqués. Donc ça, ça avait fait son chemin. et je rentre de Prague. Donc là, on reprend une pièce. Moi, j'étais comédien à l'époque, donc on n'avait pas fini le conservatoire d'art dramatique, mais on avait déjà une pièce en exploitation. Donc on jouait la pièce à Mez, c'est près de 7, c'est dans les roues, je crois. Et on avait un jour de relâche le 11 septembre 2001. Donc là, je vais chez un pote. Voilà, on n'avait un peu rien à faire. Donc il y en a un qui part, il fait la récolte, il prend les sous de tout le monde et il va acheter à boire. Il revient avec un Géroboam de rhum, c'est-à-dire une bouteille d'un très gros volume, une très grande bouteille de rhum. Donc on commence à boire du rhum, tu vois, sage occupation, les jeunes gens en relâchent. Et là, il y a le téléphone d'un pote qui sonne, venez voir les mecs, c'est passé un truc de ouf. On allume la télé et on voit tout ce qui s'est passé, les attentats à New York, alors que les tours n'étaient pas tombées. Il venait juste d'y avoir le deuxième avion et puis, comme des millions de gens dans le monde, on raccroche sur l'événement et on reste scotché vraiment à la télé pendant des heures. et grosse, en fait, pour moi, ça a été une dévastation, une espèce de, tu sais, c'est un trauma, en fait. Je ne suis absolument pas original dans mon histoire, désolé Momo, mais je fais partie des millions de gens qui ont été traumatisés par le 11 septembre pour avoir vu la mort en direct. Allô ? Non, mais je t'écoute. Ah, ok, ok, j'entendais un silence. En même temps, il y a l'alcool qui devait faire son effet, j'imagine, pendant que tu regardais. Ça n'a pas dû améliorer ton expérience visuelle ? Pour moi, ça a été, je l'ai vécu comme un signe du destin. Je me suis dit, j'ai eu, ben non, mais j'ai été traumatisé, donc on ne va pas raconter des trucs là-dessus. C'est un choc psychique, quoi. En même temps, tu es traumatisé, mais en parallèle, tu me disais que tu rêvais de la destruction de Wall Street. Oui. Donc quelque part, ça aurait dû être, entre guillemets, si je suis ta logique de l'époque, ça aurait dû être un moment de fête, un moment de, un moment... Presque. Quelque part positif. Ben oui, oui, il ne faut pas se le cacher, tel que je le raconte, effectivement, ça peut être perçu comme ça. Moi, je n'ai pas fait la fête à ce moment-là, mais en fait, si, j'ai fait la fête dans le sens où je me suis murgé, et puis après, j'ai eu envie de comprendre. C'est-à-dire que je suis allé... Et j'ai du mal à situer quand j'ai fait ça, parce que tout est allé très vite. Ça a été vraiment, le 11 septembre, ça a été un virage, le plus gros virage dans ma vie, parce qu'en même temps, il y a eu une distribution sur la nouvelle pièce sur laquelle on allait bosser, une distribution qui m'a totalement dégoûté, parce que je voulais faire le premier rôle, et puis j'étais... Pour moi, c'était une tragédie qui s'est ajoutée à la tragédie du 11 septembre, et en même temps, il y a eu l'héroïne, c'est-à-dire que j'ai failli... À ce moment-là, j'ai failli tomber dans l'héroïne. Tout s'est passé en même temps, avec les chagrins d'amour, l'héroïne, un échec aussi, un concours, un échec de distribution, une impasse totale par rapport à l'alcool, aucun futur. Tu vois, tu te dis que ce n'est pas possible, je ne vais pas... Tout un tas de choses qui se sont passées à ce moment-là qui m'ont fait vouloir arrêter l'alcool. Et en fait, à un moment, je suis allé à la FNAC de Montpellier, j'ai acheté une dizaine de livres, et j'ai eu envie, on va dire, pour simplifier, envie de comprendre ce qui s'était passé à New York. Donc là, parmi les livres, il y avait la biographie du prophète, il y avait... Je pense que j'ai acheté le Coran plus tard, et puis il y avait d'autres trucs, un truc de Osho, un gourou d'une secte hindouiste aussi, et puis d'autres trucs en mode spiritualité. Tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, là, il te faut... En fait, tu n'as pas les bases, tu n'as pas... Il te faut un truc, il te faut une spiritualité, il te faut un truc, une voix, quoi. Et c'est là que je me suis intéressé à la civilisation islamique en lisant la biographie du prophète de Virgile Jorjou, un roumain. Et là, j'ai le... le sentiment de découvrir... Alors, non, ouais, en fait, j'ai arrêté l'alcool à ce moment-là, j'ai réussi, je me... Voilà, j'ai arrêté le 7 octobre, donc c'est relativement proche finalement du 11 septembre, c'est que le 7 octobre 2001, j'ai arrêté l'alcool et en même temps, je... en même temps, je me... C'est-à-dire qu'il y a ma compagne actuelle avec qui j'ai eu 10 enfants qui est entrée dans ma vie à ce moment-là. Tout s'est fait en même temps, en fait. J'ai arrêté l'alcool, il y a cette personne qui est rentrée dans ma vie et voilà, t'as pas une question là parce que je suis un peu trop ému de raconter tout ça, ça me remue pas mal en fait parce que c'était vraiment... Qu'est-ce qui t'émeut le plus ? C'est le fait d'avoir rencontré ta femme, d'avoir arrêté l'alcool ou d'avoir assisté au 11 septembre ? Ou alors, t'étais juste dans un très mauvais état à ce moment-là, même chimiquement, je veux dire, t'étais addict à plusieurs substances. Même, je pense que t'étais même perturbé à ce moment-là et c'est le fait de te souvenir de cette période qui... Ton corps se rappelle un peu de l'état dans lequel il était à ce moment-là, c'est peut-être ça aussi ? Ouais, c'est exactement ça et plus posément, avec beaucoup de recul, on pourrait dire que j'ai voulu arrêter l'alcool et donc je me suis rapproché d'une religion qui me semblait combattre l'alcool. J'avais ce qui est une vaste blague a posteriori parce que... Voilà. Mais l'islam ne protège pas du tout de l'alcoolisme, ça c'est clair et net. Mais moi, j'ai senti que je pouvais m'aider et pour moi, il me fallait vraiment la forte dose, la forte médicamentation. Donc l'islam, ça paraissait super radical et pour moi, le fait que ça soit complètement loufoque, en fait, cette histoire de grotte avec les anges qui viennent et tout, ça me semblait... voilà, ça ne me posait pas de problème, en fait. Je n'avais pas de... Je me disais que l'effort de croire à ça, c'était... Je me disais de toute façon, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de l'intelligence derrière, il y a de la poésie, il y a une civilisation. Donc, comme je suis assez entier, je suis assez cardiaque, je suis assez fervent dans mon rapport au monde, du coup, je me suis lancé là-dedans. Tu t'es forcé presque. Donc, j'ai lu... Est-ce que de base, tu... Non, non, tu t'es presque forcé à y croire. À y croire. Tu t'es forcé presque à y croire. Ce que tu me dis, c'est que quand tu lis la biographie du prophète, tu n'as pas l'espèce de lumière qui vient en toi... comme pourrait nous la décrire les convertis. Voilà, en deux temps, en à peu près un an et demi, un an, un an et demi, sur la séquence où je suis devenu musulman, où je me suis converti à l'islam. Donc, c'est en deux temps. C'est d'abord, je lis la biographie du prophète. Là, je découvre une autre civilisation. Je découvre plein de trucs qui font sens par rapport aux gens que j'ai pu fréquenter, aussi, aux prénoms des gens. Enfin, c'est... en France, il y a beaucoup d'immigration d'Afrique du Nord. Enfin, culturellement, on est quand même... Il y a plein de connexions, tu vois. Et donc, ça me parlait sur tout un pan de mon histoire que j'avais le sentiment de ne pas... de méconnaître, en fait. Une civilisation, une culture que j'avais l'impression qui m'attirait et que j'avais l'impression de ne pas connaître. Donc ça, ça m'a tourné l'esprit vers la civilisation, vers l'islam, clairement, jusqu'à avoir envie d'attaquer le Coran et donc de commencer à lire le Coran. Et là, en fait, quand tu lis un peu tous les jours, tu avances rapidement dans le Coran et il y a un effet... Clairement, il y a un effet méthode coué parce qu'il y a une rythmique qui revient avec des phrases qui reviennent et qui veulent tout et rien dire, qui sont hyper ouvertes au niveau du sens. Tu sais, ces versets qui disent « Ceux qui sont intelligents comprendront. » « Ceux qui sont doués de... » Comment on dit ? « Ceux qui sont doués de raison. » Pour les doués d'intelligence. Voilà, pour les doués d'intelligence. Et là, tu te dis « Ah ouais, mais moi, je suis doué d'intelligence. » « Ah ouais, mais j'ai compris en fait. » « Ah oui, c'est tout. » C'est une espèce de truc qui te conditionne. C'est vraiment en matière de conditionnement mental. Voilà, c'est le courant. Tu ne peux pas tester. C'est vraiment impactant. Ça rentre... Donc, tu as été séduit par ta lecture. Tu as été séduit par... J'ai été matrixé, mais je ne sais pas. Tu n'as pas été choqué par les versets sur l'enfer, par exemple, sur le traitement des mécréants ? Il n'y a pas des fois où tu te disais... J'ai eu du mal. Et bizarrement, ce n'est pas les trucs sur les femmes qui m'ont... C'est con de dire ça, mais ce n'est pas les trucs qui m'ont... J'avais un peu du mal, mais le truc qui m'a fait le... Pour lequel j'ai eu le plus de mal, c'est la sourate « Les poètes » dans lequel il y a un ou plusieurs versets qui disent « Les poètes, ils sont perdus, c'est des paumés, laisse tomber... » C'est vraiment très, très négatif par rapport aux poètes. Et ça, j'avais eu du mal. Je me disais « Putain, mais merde, c'est quand même fou ! » Parce que moi, j'écrivais, j'étais un rapport au monde très artistique et tout ça, j'avais eu un peu du mal. Et puis finalement, au plus, quand ça te fait du mal, quand t'as du mal, après, quand tu passes outre, ça te renforce encore plus ton adhésion à d'autres aspects, d'autres versets, tout ça. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport à ma rencontre par rapport au Coran. Et ça y est, non, j'ai oublié la parenthèse, en fait. Je voulais faire la parenthèse, mais je l'ai oublié. D'accord, mais quand tu dis que tu... Est-ce que tu comprends à ce moment-là que, par exemple, les musiciens en islam sont maudits, par exemple ? T'étais au courant de ça ? Que la musique était interdite en islam ? Ouais, Tu t'en es rendu compte au départ ou c'était beaucoup plus tardif ? Comme j'avais un état d'esprit, j'étais quelqu'un d'ouvert d'esprit, j'étais intelligent, j'étais cultivé, j'avais déjà du recul, en fait. J'avais déjà du recul et donc, j'avais déjà cette capacité à m'arranger avec les trucs les plus bêtes, quoi. Tu vois, ça y est, ça m'est revenu. La parenthèse que je voulais faire, c'est que, il y a... Pour comprendre pourquoi les gens adhèrent au Coran et sont musulmans ou adhèrent à d'autres choses, il y a un truc que je pense qui se passe au niveau du lecteur ou de la lectrice, la personne qui lit un texte, n'importe quel texte, en fait. Il y a une disposition d'esprit qui fait que à partir du moment où tu te dis là, ce que je vais lire, c'est sacré, c'est de la haute intelligence, c'est très beau, c'est très grand, ça va m'enrichir, c'est... En fait, quand tu te mets des trucs comme ça dans la tête avant de lire, j'ai envie de dire, tu peux lire la consigne de sortie d'un immeuble en cas d'incendie, tu vas kiffer, quoi. Tu vas y trouver une vérité, tu vas y trouver du sens. Et... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est le... Oui, c'est le fait de décrire le livre comme un livre sain, par exemple. Voilà. Les gens qui participent à ce petit jeu se rendent co-responsables des gens justement ensuite qui vont... Des lecteurs qui vont fantasmer la lecture. Oui, C'est pour ça que... Paradoxalement, je trouve que c'est une hyper belle démarche de l'esprit humain d'apporter du... de donner de l'importance à ce qu'il va lire. Tu vois, c'est que je pense qu'on devrait lire, pas tout lire comme si c'était le courant, mais lire plus d'une manière attentive, avec une ouverture d'esprit et... Enfin... Oui, mais tu es d'accord que ça ne marche pas à tous les coups. Si à chaque fois que tu ouvres un livre, tu te dis là, ce que je vais lire, c'est sacré, tu nivelles tout vers le bas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui devient sacré ensuite ? Tu vois ? Ça, c'est le piège. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est le... Enfin, moi, ça m'a... Enfin... Peut-être, entre nous deux, tu pourrais dire quand j'ouvre un livre, je vais être respectueux de la pensée de l'auteur et je vais essayer de le lire de la meilleure manière. Enfin, je ne sais pas, il faut le droit... Quand j'y arrive... Après, ce n'est pas facile, toujours, mais déjà, il faut trouver le bon livre qui est sur un sujet qui t'intéresse et tout ça, et puis que ça soit réellement un bon livre avec des bons trucs dedans, quoi, un vrai travail d'auteur et tout, mais quand c'est le cas, c'est quand même le top. C'est une très expérience de... Moi, je suis quelqu'un qui lit très lentement, mais après, j'aime beaucoup lire, je lis quand même beaucoup et... Et... Et voilà, non, mais c'est un truc que je me dis, effectivement, tu disais, c'est une vraie impasse de dire que c'est un livre sain, de lire que c'est sacré, enfin, déjà, quand tu dis que c'est une intelligence supérieure qui l'a créée, qui l'a fait venir sur Terre et tout, c'est du délire, quoi. Effectivement, quand t'es dans des dispositions d'esprit comme ça, après, on peut te raconter un peu n'importe quoi, quoi. C'est déjà le mal effet, quoi. Tu vois, t'es déjà matrixé. Et moi, quand j'ai lu le Coran, j'étais déjà matrixé, j'étais déjà open, quoi. je suis rentré volontairement en islam. Et d'ailleurs, pendant un an, au moins un an, où je lisais beaucoup le Coran, j'ai appris à faire la prière et tout ça, je suis allé voir et discuter avec aucun musulman. C'est-à-dire que techniquement, je n'étais pas converti. J'ai eu besoin de lire beaucoup de choses, enfin, de lire le Coran et puis de lire d'autres trucs aussi. Tout allait à ce moment-là pour toi. Il n'y avait pas de problème déjà. Le traitement des femmes, toi qui étais féministe. Non, je n'étais pas féministe. Tu étais issue d'une éducation féministe. Non, ben oui, oui, mais sans le savoir. Et c'est peut-être le troisième point très important et le plus significatif de mon témoignage, c'est que je me suis Je suis allé, j'ai pris ce chemin. Je vais le dire, je suis en paix avec moi-même. Je suis bien dans mes baskets, mais ce n'est pas une condamnation que je fais. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la vengeance envers les femmes. C'était quelque chose de très... C'était inconscient, un petit peu... Ce n'était pas complètement inconscient, mais quelque part, c'était une... C'était... Ah, ben, elles ne veulent pas de moi. Et donc, je me... Voilà, je prends... Enfin, c'est très lié à la... Ouais, à la condition de la femme, à cette... Cette moitié du ciel, cet autre... Ce continent inconnu, en fait, c'est... Voilà, ben, on ne veut pas m'ouvrir les portes de ce continent inconnu et... Et donc, je vais aller vers un truc qui est salaud avec les femmes, qui est méchant, qui est pervers et qui est... Et je vais considérer ça comme quelque chose d'intelligent et... Ouais, rétrospectivement, c'est un peu comme une vengeance, quoi. Une vengeance... Attends, tu veux dire que tu t'étais rendu compte... Tu t'étais rendu compte que la religion était misogyne, mais comme tu étais en colère contre l'agente féminine, tu considérais que... Que finalement, ça remettait simplement les choses dans l'ordre, en fait. Non, je n'irai pas aussi loin. l'ordre naturel... Ok. Non, je n'irai pas aussi loin parce que je n'avais pas pensé la misogynie à l'époque, donc je ne la voyais pas à la misogynie comme ça, mais par contre, je voyais clairement quelque chose qui m'était nécessaire, c'était d'arrêter de diviniser des femmes, d'arrêter d'aimer des filles pour aimer une idée abstraite qui est... Et clairement, ça allait m'aider d'arrêter de... Et en fait, je pense que c'est une impasse d'aimer d'autres êtres humains comme si c'était des dieux. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas gérable pour l'autre en fait. Même toi, tu peux te faire un délire à titre personnel à aimer quelqu'un comme si c'était une divinité, mais après, la personne, elle n'en a un peu rien à faire dans le sens que même si elle t'aime et qu'elle a envie de vivre une relation avec toi, elle ne peut rien en faire d'un amour aussi grand. Donc effectivement, il y avait une méthode dure pour casser cette inclination aux histoires d'amour. Mais pourtant, à ce moment-là, tu fais la rencontre d'une personne au même moment. Et du coup, elle t'a connue durant cette année-là. Et paradoxalement, ça, ça se passe au moment où je suis en train de construire ma vie avec quelqu'un et très rapidement, on va avoir des enfants. tu as été musulmane ? Non. Et ça t'allait d'avoir une relation hors mariage tout en étant musulman ? Tu t'étais arrangé avec ta conscience ? Ah oui, aucun problème. Oui, oui, aucun problème. En fait, tu prenais la spiritualité islamique d'un côté ? Oui, moi, j'étais un, voilà, un punk, quoi, dans la mentalité. Voilà, je ne sais pas, c'était le... moi, je suis de la génération Funky Family, Défense, punk aussi, plein de styles de musique et tout. Moi, j'écoutais beaucoup de rap aussi à l'époque. Et, enfin, je ne sais pas, non, je n'étais pas sage ou cohérent. J'étais tout sauf cohérent. Je pense que c'était vraiment le dernier de mes soucis, c'était la rationalité et la cohérence. Voilà, quoi. Donc, effectivement, à ce moment-là, de me tourner, de comme tourner la page du sentiment amoureux et en même temps construire ma vie avec quelqu'un qui, en plus, c'est une personne que j'avais connue qui faisait partie de mes proches, en fait, déjà, puisque je la connaissais du collège. Et puis, on avait été, on avait eu une petite histoire courte au collège et il y avait, c'était quelqu'un qui était déjà présent dans ma vie et surtout, quelqu'un qui a quitté beaucoup de choses pour venir se mettre avec moi à ce moment-là. Elle a quitté sa ville, son mec à l'époque et tout et on a senti qu'on allait passer dans une nouvelle phase de notre vie, elle et moi, rapidement. et que, voilà, c'était assez clair pour nous dès le début et finalement, on a eu notre premier enfant très rapidement entre le moment où, moins de deux ans après, on attendait un enfant. Il a un nom islamique ? Enfin, ton enfant, il a un nom islamique ? Ouais. Le premier ? Ok. Donc, tu l'as imposé alors ? Non, c'est... ma compagne était ouverte d'esprit et conciliante par rapport à ça tout en se... Si elle avait voulu un nom à l'écart... Si elle avait voulu un nom pas islamique, ça aurait été conciliant ? Ah, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est conciliant. Je ne sais pas. Mais en fait, non, elle m'a un peu sauvé la vie quand même plus que... des fois, je dis que l'islam a sauvé ma vie mais c'est plus... En réalité, c'est plus cette personne qui m'a sauvé la vie et après, ça s'est fait en même temps. pour me... J'ai eu plusieurs trucs qui m'ont sauvé la vie en même temps. J'avais vraiment besoin de me sauver ma vie. j'avais eu en même temps un changement de vie, un changement de métier aussi parce que c'est là que j'ai monté mon projet rap avec... Voilà, c'est là que j'ai voulu me lancer dans le rap pour de bon... Et on a changé de ville. Tout a changé, en fait. Voilà, on est venu... On s'est installé à Marseille. C'est là que ma nana a trouvé du boulot au mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples au MRAP. Ça consiste à quoi ? Elle était... Le MRAP, pas forcément elle, mais... C'est un mouvement qui est né à l'après-guerre, je crois, et qui était... Je crois, au début, c'était contre l'antisémitisme, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, je crois, un truc comme ça. Et après, ça c'est d'ailleurs le changement de nom est significatif parce qu'après, c'est devenu le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et puis, voilà, c'est un mouvement antiraciste de gauche, droit de l'homiste, on va dire, qui a... Voilà, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du MRAP, mais je sais qu'il y a eu un avant et un après indigène de la République. En 2005, il y a le manifeste des indigènes de la République qui est arrivé, et qui a commencé à détruire petit à petit, mais assez rapidement, le mouvement antiraciste en France parce qu'il y avait quand même... C'était quand même... Il y avait eu la marche pour l'égalité, il y a eu toute une histoire, toute l'histoire de l'immigration, l'histoire de l'antiracisme en France, c'était quand même... C'était du lourd, quoi. Il y avait la lutte contre les violences policières, il y avait plein de choses, il y avait plein de... plein de belles énergies, plein de bonnes volontés, et qui se passait dans la société française. Il y a eu un soulèvement des femmes des quartiers populaires, qui, à la suite du meurtre de Sohan Benzian, et puis du livre aussi Dans l'enfer des tournantes, ça a été un choc dans la société française, et il y a eu un très beau mouvement qui a donné par la suite l'association Ni pute ni soumise, mais il y a eu, en fait, enfin, rétrospectivement, tu vois que là, ça serait plutôt utile d'avoir un mouvement qui fédère les filles des quartiers populaires, et tout ça, ça serait fort, et la société française aurait beaucoup besoin de ça, quoi. D'une prise de parole politique, d'une place des femmes, d'une visibilité, il y a plein de choses à faire avancer, quoi, au niveau de la condition de la femme en France, et là, on va un petit peu sur un autre sujet, mais l'islamisme a pas mal à complètement accaparer le mouvement antiraciste. Le parti des indigènes, pour toi, il est noyauté par les islamistes, ou alors il est en incoïtance avec eux, ou alors il est simplement, comment on pourrait dire, il évolue à leur côté, on va dire, en intelligence bien comprise, tu vois, elles sont où les porosités pour toi, entre l'islamisme et les partis des indigènes de la République ? On pourrait prendre une vision purement anticoloniale et anticapitaliste, et se dire que le pire, c'est simplement ces mouvements-là, mais on va dire, associés aux cités, et ça aurait donné le pire, mais à quel moment est-ce que l'islam fait son entrée dans cette vision du monde ? C'est un mouvement islamiste, c'est frériste, dès le départ, dès le manifeste, on a le propos, l'axe du manifeste, c'est la lutte contre l'islamophobie, donc ça c'est le mot fourre-tout qui permet de faire avancer l'idéologie musulmane, l'islam, ou quoi ? faire avancer l'islam dans les têtes, dans les cœurs, dans les représentations, dans la culture telle qu'elle se construit, dans les rapports entre les gens, et tout ça, de faire toujours avancer. Le pire pour toi, il est d'abord, c'est d'abord un mouvement islamiste, avant d'être un mouvement anticolonialiste et anticapitaliste. Ah ben oui, bien sûr, le discours anticolonialiste, c'est le support, quoi, c'est le support pour faire avancer l'islamisme. Bien sûr, mais après, avec le mouvement anticolonialiste, il y a des tas de choses à connaître qui sont méconnues, il y a plein, plein de vérités et d'histoires qui sont malheureusement méconnues, donc il y a plein de choses intéressantes. Est-ce que tu en as quelques-unes à nous partager ? Un truc qu'on appelle la France-Afrique. Donc ça, c'est une relation historique entre la France et ses anciennes colonies. Donc, il y a toute l'histoire des décolonisations, des fausses décolonisations, c'est-à-dire des moments où tu mets le gars que tu veux à la tête d'un pays pour garder le contrôle sur les ressources, sur le... Voilà, tout le truc. je ne sais pas, tu as genre Omar Bongo qui a étudié, qui a vécu toute sa vie en France, qui a étudié en France et tout, tu le mets à la tête du Gabon, tu gardes le pétrole gabonais, c'est l'affaire Elf et tout ça. C'est le... Enfin, c'est beaucoup de dictatures, c'est des histoires de dictatures, en fait. c'est Mouboutou, Denis Sasson-Gueso, au Congo, à Brazzaville, Mouboutou, aux Aïres, les généraux algériens aussi, enfin, il y a tout un tas de... il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a toute la sphère francophone en Afrique, il y a... En fait, c'est ça, c'est des trucs... Moi, j'ai lu plein de bouquins là-dessus, c'est passionnant, et il y a vraiment des trucs horribles qui ont été faits par l'État français, quoi. Horribles dans quel sens ? Parce que pour l'instant, on est juste à poser un dictateur... des massacres, des centaines de milliers de morts, des millions de morts, parfois, pour te la faire hyper courte, le génocide des Tutsis du Randa, c'est Mitterrand, qui est sur le point de clamser et qui se fait un dernier kiff à la Napoléon, tu vois, à soutenir un régime complètement corrompu, parce que c'était... Voilà, c'était son pote, Juvenal à Biarrimana, c'était un pote à Mitterrand, et les enfants, Jean-Christophe Mitterrand aussi, était pote du fils d'Abi Arimana, enfin, c'était une espèce de maintien complètement absurde d'un régime horrible qui ne se maintenait plus qu'à base de racisme. OK, donc d'après ta lecture, Mitterrand, il a soutenu le régime Hutu à l'époque, par amitié et par accointance avec le régime, et en fait, du coup, comme le régime, c'était un régime de faux furieux, ils ont fait ce qu'ils ont fait au Rwanda. J'ai bien résumé tes lectures ? OK, d'accord. Oui, mais c'est pas comme moi. Et puis, petit à petit, les présidents de la République française, ils en disent de plus en plus et président après président, ils dévoilent de plus en plus la responsabilité de la France. Elle est établie, si tu veux, par les historiens, dans quelle mesure il y en a qui vont dire qu'elle a été un peu responsable et il y en a qui vont dire qu'elle était quasiment un élément de l'équation. Sans le soutien logistique, financier et diplomatique de la France, il n'y aurait pas eu un million de morts en trois mois au Rwanda. Il n'y a pas eu de volonté directe, il n'y a pas eu d'ordre de Mitterrand de liquider un million de personnes, mais il est responsable de la mise en place en tout cas du régiment lui-même. Oui, OK. Forcément, il a une part de responsabilité. Les gendarmes français, l'armée française a soutenu, donc elle est intervenue militairement contre les gens qui voulaient faire tomber ce régime, c'est-à-dire un peu les Tutsis de l'extérieur qui ont été expulsés en 73 et d'autre part, il formait les milices interamoués, il est formé à attraper des gens, à capturer, à tuer et ça, c'est les Français qui ont organisé ça, qui ont formé les gens là-bas, les civils, à faire ça. Jusqu'à l'opération turquoise, qui a de facto, comme ils ont fermé une zone militairement, ils ont empêché le FPR, donc qui arrêtait, c'était les gens qui arrêtaient les génocidaires, c'était comme les alliés en... T'imagines, tu as les alliés à la Seconde Guerre mondiale, ils font le débarquement en Normandie et puis tu as là, là tu as un pays étranger qui vient faire une zone militaire sûre et qui va fermer un territoire dans lequel on va pouvoir continuer à faire l'Holocauste, par exemple. Je te fais une comparaison. En sachant qu'il y a un holocauste ? C'est un peu ça qui s'est passé. Oui ? Ouais, ouais. Enfin, non, après le soldat français qui se retrouve comme ça pour la première fois au Rwanda, à l'opération turquoise, tu n'es pas en courant, on ne parle jamais des soldats, on parle de ceux qui donnent des instructions. L'état-major français. Oui, il y a des centaines de livres là-dessus, mais c'est passionnant. Et puis, sur plein d'autres pays, il y a eu des gros, gros problèmes. C'est des soutiens, des dictadurs. Et venons-en à ton apostasie, alors. À ton apostasie. À quel moment est-ce qu'elle apparaît, ton apostasie, dans toute cette histoire ? Alors moi, c'est vrai que j'ai été... Lyssen t'avait sauvé jusque-là, jusque-là de notre narration. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Et j'étais, comme je t'ai dit, j'étais assez ouvert d'esprit, donc je suis allé tard dans une mosquée pour dire, ben voilà, je viens faire le témoignage, je vais me convertir. Donc là, j'ai été à une mosquée à PBIF, à Montpellier, là, parce que j'avais vu dans un album de Kerry James qui soutenait la PBIF et tout, ça m'avait l'air cool et tout. Et d'ailleurs, je pense que ça l'était relativement, tu vois, parce qu'effectivement, là-bas, quand j'étais là-bas, c'est la première fois que j'ai entendu parler des salafistes et tout ça, où on m'a mis en garde, où on m'a dit, ouais, attention, ces mecs-là, c'est des fous, c'est des sectes, ils savent même pas faire la prière et tout ça. Moi, je pense que ça m'a été utile de tomber sur une mosquée pas trop mal à ce moment-là. On est allé passer pas mal de temps au Maroc aussi. On nous avait prêté un appart à Fès. Donc, on avait plein d'amis musulmans, par ailleurs, puis même des voisins et tout ça. Donc ça, c'était un aspect super aussi. Ça me faisait plein de connexions avec plein de gens et puis j'ai bien profité du Maroc aussi. J'ai été dans toutes les mosquées où je pouvais aller. J'allais faire la prière partout, à Karawin, à Rabat, à Marrakech, tout ça. Après, quand on était à Marseille, j'ai appris l'arabe. Enfin, j'ai fait un an d'arabe. J'allais toutes les semaines, donc j'ai eu quelques bases aussi. Ça, ça m'a beaucoup servi pour plus tard aussi, évidemment, parce que c'est quand même une belle langue et tout. j'ai appris beaucoup de choses et puis je dirais que pendant plusieurs années, au moins peut-être 5-6 ans, j'étais pas mal musulm. J'ai fait 3-4 fois le ramadan et puis après, j'ai fait une semaine de moins. L'année d'après, j'en faisais qu'une semaine. Après, je ne faisais plus que deux jours histoire de dire. Après, je ne faisais plus. Tu as eu une baisse de foi. baisse de foi, baisse de pratique. Et la foi, après, j'étais dans cet accommodement. En fait, ça me donnait quand même une structure mentale qui est... En fait, c'est bien d'avoir une structure mentale parce que ça te donne des repères, des références et tout ça. Seulement, après, je me suis tout simplement éloigné de l'hystème. C'est-à-dire, quand il y a eu Charlie Hebdo en 2015, il y avait des amis qui m'appelaient et qui me disaient que j'avais envie d'en parler avec toi. Tout le monde savait que j'étais musulman. Et puis, je me sentais tellement éloigné de ça. Je n'étais même pas... J'avais aucune sympathie pour Daesh, évidemment. Et puis, dans un discours, je pense que pas très... très ignorant, en fait, de la montée du djihadisme et de l'islam politique et de ses conséquences dans la société et pas qu'en France. Donc, vachement ignorant de ça. Et puis, bon, ça... Voilà, je ne m'étais pas... Je suis Charlie, par exemple, ou des trucs comme ça parce que, voilà, je lisais plus Charlie Hebdo depuis très longtemps et je considérais Caroline Fourest comme une grosse raciste et tout. J'avais une haine un peu débile comme beaucoup, comme beaucoup, beaucoup de gens en France actuellement avec une espèce de déni, tu vois. Tu as des gens qui arrivent qui te disent un truc et puis, tu es là, tu dis, elle ment, elle ment, c'est faux. Le principal argument contre Fourest qu'on a entendu, le truc le plus construit qu'on a pu entendre sur son travail, c'est une menteuse. Tu vois, on est vraiment au niveau du collège, au niveau rhétorique et tout ça. On pense quoi maintenant ? C'est assez naze. Maintenant, je mesure le courage, je la considère comme une militante féministe, en fait, donc j'ai complètement changé de grille de lecture puisque maintenant, je suis plus proche du féminisme radical, universaliste. je repense des concepts comme le concept de laïcité qui, pour moi, était vraiment galvaudé. Pour moi, c'était presque l'ennemi. La laïcité, c'était les relous contre le rêve, contre le... Pour moi, c'était l'éducation nationale, c'était le... Je ne sais pas, c'était du mauvais côté. Est-ce qu'il a attaqué les religions ? J'étais contre contre la laïcité, oui. Je n'étais pas hyper pro-voile, mais j'étais plutôt... Oui, j'étais plutôt pro-voile, quoi, tu vois. Voilà, il y a eu... Quand il y a eu Charlie Hebdo, je n'aurais pas dit que j'étais apostat, mais en fait, j'étais très éloigné de la religion et je dirais à peu près en 2018, j'ai ressenti... J'ai commencé à sentir le besoin de me dire que je n'étais plus musulman jusqu'à faire la tournée au téléphone en 2020 à peu près. Là, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes frères, mes amis proches et tout ça et j'ai commencé à expliquer que je n'étais plus musulman, je ne me sentais plus musulman et que voilà, je passais effectivement avec une lecture très critique de cette religion. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un élément fort ou c'est juste une lassitude ? Ou alors, tu as juste creusé la religion, tu as juste creusé tes lectures et tu t'es rendu compte de l'arnaque ? Comment tu l'as expliqué à tes parents, par exemple ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça ne s'est pas passé en un jour, mais au contraire, c'est un chemin de vie, on va dire, un chemin de vie qui s'est orienté vers la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que c'est devenu de plus en plus important pour moi depuis 2018, justement. J'ai été très sensible à MeToo, j'ai été très sensible à toute cette nouvelle vague féministe de témoignages, de déballages. Je commençais à prendre conscience, en fait. Après, quand tu t'intéresses à ça, tu discutes avec toutes les nanas autour de toi et c'est efférent. C'est-à-dire que le nombre de meufs qui ont vécu des agressions sexuelles, des attouchements, des viols, c'est... Donc ça, ça a fait son chemin et puis j'avais envie à mon niveau de faire ce que je pouvais faire en tant que militant, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur aussi parce que j'écris pas mal, j'écris pas que du rap, j'écris d'autres choses pour faire reculer le viol, le viol en tant que phénomène de société et au sens large aussi, dans le sens où j'avais... J'ai commencé à avoir très envie de lutter contre la culture du viol. J'ai eu des enfants, j'ai deux filles aussi qui sont devenues grandes, ma fille aînée est devenue grande, c'est une adulte maintenant aussi et tout ça, ça m'a... Puis aussi ma maman qui a atteint un certain âge et puis j'avais envie aussi d'en connaître plus sur son histoire et tout donc il y a eu tout un... Là, sur quelques années, j'ai changé de grille de lecture du monde avec une orientation très forte contre les violences faites aux femmes et là, évidemment, tu te rends compte que dans ton... Tu fais un petit peu le tri dans ce que tu crois, dans ce que tu ne crois pas et tout et puis là, quand tu tombes sur des trucs plus ou moins islamiques, tu te rends compte qu'il y a des trucs que ce n'est pas possible. Le fait que la femme soit obligée de coucher avec son mari s'il le désire sinon les anges vont la maudire jusqu'au matin. C'est une catastrophe. Le Coran valide la prostitution, le Coran valide de l'esclavage, les violences faites aux femmes, la femme, elle est objectivée, on ne s'adresse pas aux femmes. C'est du patriarcat pur, c'est la domination masculine totale. Mais tu t'en rendais encore compte vers la fin ? Est-ce qu'il y avait une résistance ? Est-ce que tu te mentais à toi-même ? Est-ce que tu... Non. Quand t'as découvert les versets violents vers les femmes j'étais très éloigné de l'islam, j'avais pu toucher mon Coran depuis des années, mais j'ai commencé à... Justement, quand je l'ai ressorti, quand j'ai ressorti le Coran, que j'avais lu trois fois à l'époque, quand j'ai ressorti le Coran, là, c'était pour... Ah ben ouais, voilà, c'était... Putain, c'est ouf, quoi. Comment j'ai fait pour croire ça et comment j'ai fait pour accepter ça, quoi. C'est dingue. C'est vraiment... C'est vraiment hyper problématique, quoi. Après, t'étais pas la même personne au moment où t'as commencé à t'intéresser à l'islam et au moment où tu en es sorti, du coup. Parce que quand tu te convertis, tu étais en colère contre l'agente féminine. Donc, forcément, t'as pas eu la même lecture du Coran à ce moment-là. Ouais, j'étais pas... Quand tu l'as réveillé, ensuite, t'étais apaisé, quoi. J'étais pas en colère contre l'agente féminine, mais j'étais... Je prenais un chemin inverse, quoi, en fait, et... Et finalement, enfin, voilà, mon rapport au monde, il est... Enfin, l'histoire de ma vie, c'est un rapport avec les femmes, avec... Ouais, ouais, avec les femmes, quoi. Finalement, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est presque inconsciemment, je suis allé voir en face comment a été construite l'idéologie qui maintenait les femmes à terre, quoi, avec un pied sur la gorge, quoi, un truc dur, c'est dur, l'islam est hyper dur avec les femmes, c'est... C'est noir sur blanc, quoi, c'est écrit sur le... C'est dans le texte, quoi, tu vois, après, il faut vraiment des couches et des couches de déni pour y voir, ou d'ignorance, bien sûr, dans la plupart des cas, c'est de l'ignorance, des gens qui n'ont même pas lu, mais il faut tout ça pour pouvoir se dire ouais, mais non, mais c'est quand même... Ouais, c'est une culture et tout, c'est une religion de paix et tout. Comment se fait-il que l'extrême-gauche soit encore aussi complaisante envers l'islam ? Est-ce que c'est simplement à cause d'une lutte des classes parce que les prolétaires, maintenant, sont souvent musulmans ? Ou est-ce que vraiment c'est de l'ignorance pure ? Ou alors, est-ce qu'il y a un calcul cynique par exemple, tous tes collègues qui ne sont pas de culture musulmane, est-ce qu'ils se rendent compte de la misogynie ? Parce que l'extrême-gauche, en général, elle est très portée sur les causes féministes. Ils ne s'en rendent pas compte de tout ça ? De tout ton constat, en fait ? Ou il n'y a qu'avec moi que tu veux ? c'est dans l'histoire de la gauche, il y a ce rapport entre soutenir le dominer, c'est-à-dire mais pas que pour l'islam, il y a une dérive idéologique qui est propre à l'extrême-gauche qui consiste à finalement renforcer la domination au titre de soutenir les gens qui sont dominés, on en vient à soutenir leur domination en fait. C'est le cas par exemple aussi de la prostitution où tu as des gens qui influencent beaucoup l'extrême-gauche pour faire passer ça pour une libération. Donc ils vont te dire que se prostituer, c'est cool, c'est épanouissant, que c'est un métier comme un autre et tout ça. Et donc, il y a des gens d'extrême-gauche qui sont sensibles à ça et qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, c'est quand même pas facile d'être prostitué, tout ça, donc il faut les aider, il faut légaliser, tout ça, mais ils ne se rendent même pas compte de l'aberration politique. C'est-à-dire qu'ils en viennent à défendre le système qui opprime en voulant défendre les oppressés. » Il apparaît à quel moment le bug dans le cerveau de la personne à l'extrême-gauche ou dans le mouvement. Sur quelle corde ils ont réussi à jouer, les islamistes ? Il y a eu le… Je ne vais pas te dire ça, je ne suis rien pour te faire une analyse, mais c'est vrai qu'il y a eu pendant la guerre froide des soutiens, des soutiens, des fois on a soutenu les islamistes ou même les djihadistes et tout. Et donc, parfois c'était l'URSS, parfois c'était les États-Unis eux-mêmes qui ont aussi soutenu ça. Et le mouvement frériste, islamiste, s'est nourri un petit peu de ces alliances ponctuelles, toujours en s'adaptant aux situations géopolitiques, sociales des pays dans lesquels ils se développaient. et puis il y a des pays qui sont devenus des théocraties. Mais c'est aussi un phénomène relativement récent. L'islamisme n'était pas… Il faut arrêter de plaquer sur l'époque du 8e siècle. Tu vois, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. l'islam politique, c'est récent. Ça a démarré en 1924, il y a 100 ans, tu vois, et avant c'était autre chose. On ne pouvait pas analyser les choses comme ça. Ce n'était pas une influence politique équivalente. Et puis ce n'est pas… Franchement, on a des régimes en Iran. En Iran, c'est… Voilà, dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas à la pointe du progrès, tu vois. Je pense qu'il y a 200 ans en Iran et c'était beaucoup plus cool que maintenant, tu vois. Pourtant, l'Iran, tout part de la France. Il est en France à la base, Roménie. Roménie ? Ben ouais. Voilà, ça va nous emmener beaucoup trop loin. Ben ouais, on les a soutenus. Enfin, je veux dire, ce qu'on découvre aujourd'hui, moi, je le retrouve il y a déjà plusieurs décennies, cette accointance entre islam et extrême-gauche. Alors avant, ça ne s'appelait pas extrême-gauche, ça s'appelait peut-être communisme, tu vois. Mais l'alliance tactique, elle existait déjà. Après, ceci dit, tu peux aussi me dire que l'alliance tactique entre États-Unis et islam existait, du coup, contre les afghans. Mais du coup, à l'extrême-gauche, comment est-ce qu'ils voyaient les apostas de l'islam ? Est-ce que tu as commencé à parler de ton cas et comment, c'est quoi les réactions ? Parce que maintenant, tu es au premier l'âge pour découvrir. Non, là, c'est trop tôt pour te dire parce que je ne suis apostat que pour mes proches. Je n'ai aucune prise de parole publique si ce n'est mon témoignage à ton podcast. Donc, je ne suis l'aposta pour personne, pour pas grand monde. Donc, je ne peux pas te dire ce qu'il en est. Après, c'est sûr que le 7 octobre, ce qui s'est passé, voilà, pour moi, le Hamas, c'est des violeurs et ça devrait éclater à la face du monde et pourtant, il y a des tas de gens qui n'arrivent même pas à se rendre compte de ce qu'est le Hamas, de ce que dit le Hamas, en fait. Si tu regardes ce qu'ils déclarent, vraiment, ce qu'ils disent, en fait, avec leur bouche, quoi, dans des vidéos, ils disent, nous, on est là pour détruire Israël, à la Ouagbar, et tout, ils sont hyper religieux, hyper, c'est clair. Et tu as encore des gens qui vont dire, ouais, mais c'est la résistance contre le colonialisme, nanana, et quand tu dis, ouais, mais c'est un peu Israël, l'État, quoi qu'il en soit, c'est un petit peu une démocratie entourée de dictatures, c'est un peu la seule démocratie de la région et puis, quand tu dis ça, ouais, mais Israël, ce n'est pas une démocratie, c'est l'extrême droite, tout ça, machin, et tout, évidemment, c'est compliqué, mais ouais, ce qui brouille aussi, c'est le fait de se dire qu'Israël, on va te dire qu'ils ont tué dix fois plus de personnes que le Hamas, c'est un peu l'excuse, entre guillemets, en face, c'est encore pire, enfin, ouais, bien sûr, du coup, ça brouille un peu l'analyse qu'on pourrait faire du Hamas, parce que là, moi dessus, je suis dans les deux sens du verbe suire, femme, vie, liberté, quoi, c'est vraiment toute l'analyse géopolitique de la situation, pour moi, c'est femme, liberté, c'est-à-dire qu'il est en train de se passer depuis un peu plus d'un an un truc de malade dans l'histoire des femmes, un truc international qui est hyper fort et qui pourrait, effectivement, déteindre sur d'autres pays que l'Iran, ils sont sur le point de faire tomber un régime de salauds, quoi, et il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment, on devrait être beaucoup plus solidaires et mobilisés pour les femmes iraniennes, quoi, et d'ailleurs, c'est un peuple, c'est un mouvement dans lequel il y a énormément d'hommes, il y a des jeunes hommes, des jeunes hommes qui sont en soutien, ils soutiennent les femmes, ils font des chansons, ils dansent, ils sont à fond, pour les femmes, et ça, c'est un peu inédit, si tu veux, au niveau de la lutte, de la lutte pour la condition des femmes, je pense qu'il se passe des trucs qui se sont un peu pas vraiment déjà passés de cette manière en Iran, alors ça fait des années que ça couvre, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est pas de l'assassinat de Marsa Aminic qui se sont jetés dans la bataille, et il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été pendues, et il y en a encore tous les jours, il y a des... Moi, je trouve ça hyper porteur, hyper porteur d'espoir ce qui est en train de se passer en Iran. Et comment la gauche en France a ce sujet-là ? Est-ce que tu sens qu'il y a un vrai soutien ou pas ? Parce que moi, j'ai écouté l'interview d'Uriya Boutelja avec François Bégaudot quand il est parti les voir dans leur QG, et ils n'en ont absolument pas parlé par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de la gauche qui... Tu connais la technique. Quand tu es gêné par un sujet, juste, tu évites d'en parler. Tu ne le critiques même pas ouvertement. Oui, mais c'est des... Tu ne le passent totalement sous le silence. Ils sont complètement ridicules, mais de toute façon, ils ont toujours été hyper ridicules. Les Indiens de la République, c'est... J'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que j'avais une amie qui était mythomane. Mythomane et kleptomane. Bon, après, elle a été sympa, elle avait plein de bons côtés, mais elle avait un problème psychologique de kleptomanie. Donc, elle piquait des trucs. Après, elle était super généreuse, donc elle donnait des trucs, mais bon... Et voilà, un profil un peu bizarre, mais bon, c'était une copine. Et puis après, on a un peu perdu de vue. Vraiment, c'est Nana qui nous a raconté tout et n'importe quoi. Elle nous racontait qu'elle était la descendante de Juan Carmona, qu'elle avait été danseuse alors que personne l'avait... Une danseuse de flamenco alors que personne n'avait jamais vu danser de tout notre groupe d'amis, qu'elle avait fait des tournées avec je ne sais pas qui, qu'elle avait fait ci... Enfin, tout le temps, elle racontait des bobards, mais à la fin, on le savait tous et puis on n'en tenait pas à rigueur, tu vois. Et puis, on l'a un peu perdu de vue. Et quelques années après, j'ai vu une conférence des indigènes de la République et là, intervient cette copine qui intervient en tant que grande spécialiste de l'histoire romanie, des gitans et tout ça, alors qu'elle n'était pas du tout gitane. En fait, c'était une lubie et elle intervenait comme ça à une conférence. ils se sont dit c'est une vraie spécialiste et tout machin et donc ils l'ont fait intervenir comme ça en conférence sans du tout vérifier son truc. Et puis, elle n'avait même pas au niveau universitaire, elle avait fait histoire de l'art et tout, elle n'avait pas de formation universitaire sur l'histoire des cultures romaniques, tout ça, elle n'avait rien du tout. et voilà, j'avais halluciné. C'est comme, tu sais, Rémi Gaillard qui arrive à un match de volée et il se met, il chante la Marseillaise ou je ne sais pas quoi et il se met passer pour... Et voilà, et là, tu vois vraiment l'impostum. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils ne sont pas très sérieux dans les personnes qui font intervenir. Non, mais c'est... Est-ce que eux, c'est un épiphénomène ou ils ont vraiment un poids à l'extrême gauche ? Parce que peut-être, moi, je suis biaisé, tu vois, je ne vois que parce que c'est eux qui méritent le plus, mais c'est quoi leur poids au sein de la gauche ? Non, ils n'ont plus du tout d'influence. C'était vraiment l'époque 2005, 2006. Après, je ne suis pas trop spécialiste. Ils ont encore une influence, mais plus sur le courant universitaire et tout, mais je pense que les choses sont en train de changer quand même. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ce qu'est l'islamisme. de sa façon de faire et il y a une prise de conscience par rapport à ça, oui. Donc, tu es assez confiant pour l'avenir, malgré tout. Tu penses que la raison reprend le dessus progressivement ? C'est possible, je veux dire ? Oui, je ne dirais pas confiance, mais espoir, oui. Beaucoup d'espoir. OK. Sachant que dans le même temps, il y a le fait que les militants sont extraordinaires et c'est vrai que c'est une discussion qui est passionnante, mais là, il faut que je conclue. Le truc le plus important que j'ai à dire aux auditeurs de ton super podcast que je soutiens et que j'approuve à 100%, c'est liser les femmes et liser les femmes, liser les femmes. C'est vraiment, il y a... C'est par là que le monde va changer, c'est par là que le monde peut changer par la condition de la femme. Merci, Pascal. Au niveau universel. De rien, merci beaucoup, merci à toi. Merci, merci de ton soutien et puis bienvenue dans la communauté. Yes. J'espère que tu pourras faire avancer la condition des femmes à l'avenir. Ouais, et toi aussi. Bah, merci. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci énormément à toi, Pascal, de nous avoir partagé ton expérience et ton vécu. Pascal qui a vécu une jeunesse très compliquée et qui a été la proie de trop nombreuses addictions, qui ont sans doute expliqué sa vulnérabilité et son envie de s'approcher d'une idéologie et d'une idéologie radicale pour traiter ses addictions, mais qui en même temps offre un ersatz de spiritualité. Retrouvez Pascal sur le groupe Discord Le Cercle des Apostas. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe Discord, contactez-moi ou cliquez sur le lien qui se trouve en description. Je ne m'attendais vraiment pas à parler du génocide de Rwanda et j'ai été surpris d'apprendre que Mitterrand était impliqué de manière directe dans ce génocide. Si vous avez d'autres informations à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir. Mais avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une dernière chose, c'est la marche des apostas qu'organisera Amir, Amir l'administrateur du Cercle des Apostas. Amir qui a eu l'idée de monter et d'organiser ce qui sera la marche des apostas et où nous demanderons à ce que l'État assure notre droit à la liberté d'expression. Si vous souhaitez nous accompagner et nous aider à organiser cette marche, que ce soit financièrement ou de toute autre manière, contactez-moi, envoyez-moi un email sur apostasislam arrobasgmail.com afin que nous puissions voir ce que vous pouvez faire pour nous aider. J'ai d'ores et déjà créé la structure qui nous permettra de financer cette marche des apostas. Très bientôt, les adhésions seront ouvertes. Cette structure s'appelle Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. C'est une association loi 1901 créée par des apostas de toutes les confessions et qui sont déjà très actifs depuis quelques années maintenant. pour aider tous les apostas de quelque manière que ce soit mais qui aura donc pour objectif cette année d'aider et d'épauler Amir à organiser cette marche. N'hésitez pas également à contacter directement Amir sur Discord si vous souhaitez d'autres détails concernant la marche. A noter que cette marche est également soutenue par Jack Lefou que l'on remercie énormément pour son implication et l'aide qu'il nous apporte pour pouvoir concrétiser ce projet. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et prenez soin de vous. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada